Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce Morning Crypto, samedi 23 septembre 2023. On en a parlé récemment de Coinbase, mais là je vais faire un focus sur Base, donc la blockchain layer 2 sur Ethereum de Coinbase, qui explose tout sur son passage. Vraiment très très beau développement, dans le contexte un peu morose. Et on apprend que, dans cet article de CoinTelegraph, que Base a dépassé Solana en TVL, sur la DeFi, avec 400 millions de dollars. C'est vraiment en train d'exploser, ils font des très très belles choses. Il y a des gros projets qui viennent maintenant de plus en plus, qui étaient uniquement sur d'autres et qui viennent vraiment sur Base. C'est vraiment une success story, regardez, c'est en train de passer devant Solana. C'est déjà en neuvième position, alors que la blockchain a à peine quelques mois, ça a à peine deux mois. C'est hyper intéressant, et n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo pour vous expliquer pourquoi je pense que Coinbase est vraiment un super beau support pour jouer le prochain bullrun. Ne serait-ce que pour participer à Base, parce que Base aujourd'hui, vous ne pouvez pas investir dans le token Base, il n'existe pas. Ce sont des scams, il y a eu beaucoup de scams d'ailleurs qui ont été sortis. Le seul moyen de profiter de Base aujourd'hui, c'est d'acheter l'action Coinbase qui est cotée aux Etats-Unis. Et je pense que pour parier, alors certains m'ont dit oui, mais c'est très cher, l'application n'est pas exceptionnelle. Oui, mais en termes de déploiement, de diffusion du secteur des blockchains, je pense que Coinbase va en profiter, ne serait-ce que l'exchange. Et en plus, ça permet aussi d'investir dans Base. J'ai fait un dossier complet récemment. En tout cas, voilà, moi à titre personnel, je commence à investir sur Coinbase. Je pense que ça peut être une idée sympa pour jouer tout simplement le bull market, le prochain bull market, les ETF Bitcoin aussi qui vont tous se passer. BlackRock, Fidelity et autres vont passer par Coinbase. Je pense que Coinbase est un très bon support. Et en plus, pour parler sur Base, c'est aussi l'action Coinbase sur laquelle il faut investir. Assez impressionnant quand même dans le contexte morose. Depuis trois mois, c'est très morose, c'est très stable au niveau des cryptos, voire en baisse. Soit stable, soit en baisse sur pas mal de tokens. Eux, ils arrivent à tout exploser. C'est vraiment une énorme prouesse, je trouve. Ensuite, en UK, il y a la régulation qui n'est pas très favorable en ce moment, qui est en train de durcir la régulation des Anglais. Et il y a Bybit qui est en train tout simplement de partir d'Angleterre. Donc si vous êtes en Angleterre, vos comptes, vous allez devoir fermer parce que Bybit quitte tout simplement quitte tout simplement l'Angleterre. Et je ne savais pas, mais leur quartier général est à Dubaï. Bien évidemment, Dubaï, c'est l'une des grosses places fortes en ce moment des crypto-monnaies. En tout cas, ils ont quitté l'Angleterre. Est-ce qu'ils vont quitter l'Europe avec Mika et tout ça ? À suivre, à faire à suivre. Ensuite, ça c'est intéressant. C'est Coinbase qui alerte sur la régulation crypto et tout simplement qui appelle pour de la décentralisation. Alors là, c'est un article qui me fait très très plaisir et une position de Brian Armstrong qui me ravit tout simplement parce que j'ai énormément parié, vous le savez, sur les projets token, sur les projets d'intelligence artificielle décentralisée. Vous le savez, l'intelligence artificielle, l'Europe, on n'est pas du tout de la partie. Ça se joue entre les Américains, tous les GAFA, même Apple investit, on a appris récemment des centaines de millions tous les mois sans savoir exactement quoi en faire, mais ils se disent j'ai investi dans le doute et on verra les usages. On a Microsoft avec ChatGPT, on a tout le monde Google et il y a Meta aussi qui investit. Et en face, vous avez les Chinois qui investissent massivement, donc ultra centralisés, des grosses entreprises américaines ou j'ai envie de dire pire en face, la Chine. Et au milieu de tout ça, il y a les projets IA, vous savez, Tao, j'investis sur énormément de projets, Fetch AI, Ocean Protocol, même GRT qui n'est pas complètement dans l'IA mais qui touche à l'IA. Et j'investis, vous le savez, tous les mois sur Render Token, sur de la GPU décentralisée aussi, je trouve ça hyper intéressant. Donc énormément de tokens, on verra si ça paye, mais je pense que dans le prochain Bullrun, ça sera la thématique, ça sera l'intelligence artificielle. Ensuite, ça c'est doublement hyper intéressant, c'est que le Bitmain, qui est le principal producteur de machines pour miner du Bitcoin, est en train de fournir des machines complètement fous, ça veut dire que ce qu'il produisait il y a une dizaine d'années et maintenant ça n'a plus rien à voir, ça veut dire que les machines sont ultra ultra puissantes. Et surtout, ce qui est super intéressant, c'est que de plus en plus on va sur des énergies renouvelables et donc à un moment donné, même les écologistes ne pourront pas venir dire ouais, le Bitcoin c'est pas propre, au contraire, c'est en route comme ils le disent pour devenir un asset ESG, donc qui respecte vraiment la planète et tout ça, c'est assez incroyable. Ils promotent justement les énergies renouvelables et ce qui est intéressant, c'est que même aux Etats-Unis, il y a certains Etats qui imposent justement ce pourcentage, il faut que ce soit minimum 50% d'énergie renouvelable et vous voyez, donc déjà c'est très bon pour le Bitcoin, c'est très bon pour le côté, voilà, si ça devient une énergie, quoi, utilisation d'énergie propre, minimum à 50%, c'est très bien pour la planète et tout ça, mais en plus, vous voyez où je vais en venir, Elon Musk, sa promesse, en juin 2021, j'ai fait un article récemment, il s'est engagé où le jour où on apprendra qu'on est minimum à 51% d'énergie renouvelable et qu'on va dans cette direction, donc on a la volonté d'aller vraiment encore plus loin dans cette direction dans les prochaines années, ce qui est le cas, et bien Tesla, n'oubliez pas, devrait réaccepter l'achat de Tesla avec du Bitcoin, rien que ça, ça peut être un élément bullish au-delà de tout ce qui va se passer l'année prochaine, le halving, ETF, BlackRock et tout ça. Donc hyper intéressant, très très bonne nouvelle, mine de rien, dans le contexte actuel, quelque peu morose. Alors ensuite, c'est JP Morgan qui est l'une des banques qui détestait pendant pratiquement 10 ans, qui a dit que vraiment le Bitcoin c'était de la merde et tout ça, que vraiment c'était une énergie, que c'était des monnaies, des escrocs, des vendeurs de drogue et tout ça. Ils ont complètement changé leur veston, mais maintenant ils nous donnent des conseils un peu sur, ils donnent leur avis sur plein de sujets, et ils nous expliquent qu'Ethereum Shanghai Upgrade a été vraiment décevant, je suis assez d'accord, moi depuis le début, je suis cohérent, ils sont passés, vous savez, du Proof of Work au Proof of Stake, et donc moi je pense que ça a été une grosse erreur stratégique, après on le sait, en un an, mine de rien, c'est devenu déflationniste, ça a permis de brûler 300 millions de tokens Ethereum, mine de rien, donc si ça continue comme ça, c'est sur une super dynamique. Maintenant ils nous expliquent que grosso modo, ça a été décevant et tout ça, je ne suis pas d'accord avec eux pour une chose très simple, c'est que depuis un an on est en plein bear market, et donc forcément la TVL et tout ça n'ont pas explosé, parce que quand vous avez de la TVL, vous mesurez aussi finalement le cours des différentes altcoins, vu qu'elles ont toutes baissé, votre valeur de TVL elle baisse. Ce qui est important c'est de comparer Ethereum face aux autres, et je ne suis pas du tout d'accord avec eux, je trouve que même Ethereum a écrasé la concurrence, la seule chose où je suis d'accord c'est que ça a été une erreur pour moi, ce n'est que mon avis de passer de Proof of Work qu'en Proof of Stake tout simplement. Alors, surtout quand on voit que Bitcoin maintenant c'est en train de devenir, je l'espère, utilise de plus en plus des énergies renouvelables et tout ça, donc le défaut du Proof of Work il est en train de disparaître, ou en tous les cas de s'aménuiser, et surtout la valeur du Proof of Work pour moi c'est les vraies blockchains, elles sont toutes en Proof of Work, mine de rien, parce que c'est la seule manière d'être complètement décentralisé, vous le savez aujourd'hui avec Lido, avec le liquid staking, et bien Lido maintenant aujourd'hui c'est 30% des états, est-ce qu'on peut parler de décentralisation à chacun du G, mais en tout cas il faut comparer Ethereum face aux autres Layer 1, et au contraire, dans cette crise là, ils sont en train d'exploser tout le monde, regardez on ne parle plus que des Layer 2 autour d'Ethereum, comme si le marché des Layer 1 se concentrait sur Ethereum, et les seules alternatives c'était d'aller mettre des Layer 2 autour d'Ethereum avec ZK Rollup et tout ça. Donc cet article de Coindesk, ensuite ça c'est intéressant, c'est Paul Kadot, vous savez, Paul Kadot c'est assez intéressant, c'est donc l'une des plus grosses Layer 0, c'est un projet que j'aime énormément, et ils avaient limité le nombre de parachains, donc des projets qui pouvaient venir sur cette blockchain à 100, et ils sont en train de travailler potentiellement à le faire passer à 1000, je pense que c'est une très très bonne nouvelle, parce que 100 à un moment donné on va les atteindre, et qu'est-ce qui se passe quand on aura atteint 100 projets ? C'est une grosse grosse limite que j'ai, et donc là c'est vraiment hyper intéressant, on va passer de 100 à 1000, ça va donner forcément beaucoup plus de possibilités sur cette blockchain, 100 projets c'était pas assez, je crois qu'il y a des milliers de projets sur Ethereum, ça n'a rien à voir sur Paul Kadot, c'est un système d'enchères et tout ça, mais je pense que c'est une très très bonne nouvelle de passer de 100 à 1000, et ça vient de tomber, ils en ont parlé lors d'un événement Sub-Zéro à Lisbonne récemment. Ensuite par rapport au marché, il n'y a vraiment que des OVNI aujourd'hui qui explosent, on a Wemix, j'en avais parlé il y a très très longtemps, il y a Wemix qui explose, qui rentre dans le top 100, et on a PLS de la famille X qui sort de nulle part, on a Link, on va aller voir ça qui se passe bien, on a Theta qui se réveille un peu, ça fait très plaisir, on a XRD, on va aussi aller voir ça, et au niveau du Bitcoin à prendre le week-end, des volumes plutôt faibles, on se maintient à 26 500 et légèrement sous les 1600 sur l'Ethereum. Donc au niveau du Bitcoin, à nouveau sous le soleil, on s'est fait bâcher par la moyenne mobile 50, on va voir ce qui se passe, est-ce que ça va venir retester, je pense que c'est possible les 25 000, pour nous faire un espèce de double bottom et repartir, voilà, impossible de dire ce qui va se passer, on verra ce qui va se passer, comment les marchés vont digérer aussi toutes les annonces des banques centrales cette semaine, en particulier la Fed qui a vraiment déçu les marchés, voilà, par rapport aux taux qui vont peut-être augmenter, qui vont sûrement augmenter d'ailleurs, fin octobre, début novembre, et surtout qui vont rester très haut, beaucoup plus longtemps que prévu, on verra comment ça va se passer dans les prochaines semaines, je pense que les statistiques vont apporter du grain à moudre, et vivement fin octobre, début novembre, qui nous annonce, voilà, qu'ils augmentent de 0,25 les taux, et qui surtout qu'ils nous disent potentiellement que ça est, c'est la fin des hausses des taux, je pense que ça fera peut-être plaisir, ça relancera les marchés en fin du mois. Suite Tao, Tao c'est pas simple en ce moment, pas simple, on est en train de tergiverser autour des 50 dollars, après ça a l'air de tenir les 50 dollars, on verra comment ça se passe, mais en tout cas ce trend là il tient, ce support long terme, depuis qu'il existe en tout cas, est clairement en train de tenir autour des 45, on verra s'il va tenir, et je pense que ça peut être un très beau support pour relancer la dynamique haussière sur Tao. Ensuite Chen Ling qui est dans une forme olympique quand même, il est venu de 5 et quelques, il a dépassé les 7 et quelques là encore tout à l'heure, super belle dynamique, et regardez ce qui s'est passé mine de rien, discrètement il a explosé moins immobile 50, 100 et 200, très peu de tokens font ça en ce moment. Avax, je le suis de très près, j'en ai pris récemment, je vous en ai parlé, c'est du grand n'importe quoi, et je pense qu'il va falloir être opportuniste, je sais pas ce qui se passe, mais s'il descend en particulier sous les 8, clairement j'en reprendrai tout simplement du Avax. Et enfin XRD, regardez je vous avais dit, il y a une énorme zone ici de support, malheureusement ça l'avait complètement explosé à la baisse, mais regardez ce qu'il est en train de se passer, une très belle TAS and Hens, une TAS séance, regardez, et j'espère que ça va relancer le token, surtout cette TAS séance, elle se fait en explosant moins immobile 50, 100 et 200, ça serait bien que ça explose, parce que ça va venir renforcer ce support long terme autour des 0,06. Et donc ce sera tout pour moi, je vous souhaite un bon week-end, je vous dis à très bientôt, ciao à toutes.